Quel âge avez-vous ? 20 ans. Ah, c'est vrai ? Ouais, pourquoi ? C'est étonnant. Ouais, j'aurais dit beaucoup plus, 30. 30 ! Wouah ! Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode un peu indiscret d'Easy French. Aujourd'hui, on va demander au passant quel âge ils ont. C'est parti ! Quel âge avez-vous ? 28 ans. Quel âge avez-vous ? J'ai 29 ans. Quel âge avez-vous ? 58 ans. Quel âge avez-vous ? Ah, votre avis ? Je suis vraiment mon âge, je suis 63. 30 ans, sans honte. J'ai 22 ans. Et dans votre tête, vous vous diriez que vous avez quel âge ? 22 ans. Quel âge avez-vous ? Moi, j'ai 30 ans. Et vous ? 30 aussi. Et comment vous vous sentez à 30 ans ? Plutôt bien, jeune. Encore. Et vous ? Plein de questions. Mais à part ça, ça va. Bien, plutôt jeune aussi, toujours. Quel âge avez-vous ? 35. Et vous ? 43. Et comment vous vous sentez dans votre âge ? Moi, je ne me sens pas trop en phase. Je me sens plus jeune. Vous avez l'impression d'avoir quel âge dans votre tête ? Plutôt dans ma tête. Voilà, 25 on va dire. 10 ans de moins. J'ai 22 ans. Bientôt, 21. C'est quand votre anniversaire ? 27 avril. Ah d'accord, ce n'est pas tout de suite, non ? Pas tout de suite, non. Quel âge avez-vous ? 20 ans. C'est vrai ? Oui. Et vous ? 24. Ok. Et comment vous vous sentez avec votre âge ? Très bien. Quel âge avez-vous ? Eh bien, j'ai une soixantaine d'années. Et comment vous sentez-vous dans votre âge ? Eh bien, normalement, c'est vrai que c'est un passage étrange. Mais bon, je pense que je me sens bien et je fais plein de choses. Donc voilà, quoi. Bien. Bien, il y a plein de raisons, oui. Est-ce que c'est un âge où vous vous sentez mieux qu'à d'autres âges de votre vie, peut-être ? Je me sens bien. Je ne réfléchis pas trop à l'âge, mais je me sens bien. Quel âge avez-vous ? 20 ans. Ah, c'est vrai ? Oui, pourquoi ? C'est étonnant. Oui, j'aurais dit beaucoup plus. 30. 30 ? Waouh ! Je suis tellement... Non, non, 20 ans, 20 ans. Ok. Et dans votre tête, vous diriez que vous avez quel âge ? Un bon 16. Franchement, qu'est-ce qu'il y a ? Genre, c'est trop précis. Et parce qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, sachez que les membres de notre belle communauté ont 17 comme 77 ans, tous réunis autour d'une même passion, l'apprentissage des langues et en particulier du français. Et si cette passion est aussi la vôtre, cliquez vite sur le lien dans la description de cette vidéo. Vous accéderez à des exercices en lien avec toutes nos vidéos, une banque de grammaire en ligne avec plein de quiz pour vous tester et pour les plus motivés d'entre vous, un groupe de discussion en ligne avec un rendez-vous mensuel avec nous sur Zoom. 28 ans, c'est un âge qui vous convient bien ? Oui, très bien. J'aime mon âge. Vous ne vous sentez pas trop jeune, trop vieille ? Non, c'est l'âge parfait. Dans votre tête, vous avez 28 ans aussi ? Oui, je pense. Oui. D'après vous, le plus bel âge, c'est lequel ? La trentaine, je dirais. L'épanouissement professionnel, personnel et le bon âge. Et 40 ans, c'est trop vieux ? Non, je n'y pense pas encore. C'est loin. Et dans votre tête, vous diriez que vous avez quel âge ? Je pense que j'ai 20 ans. Vous pensez que 20 ans, c'est le plus bel âge ? Je pense que le plus bel âge, c'est peut-être 5-6 ans lorsqu'on est encore chez nos parents. Et qu'on n'a vraiment aucune responsabilité. Exactement. Non, aucune responsabilité. Qu'on nous fasse à manger tous les jours, ça, c'est bien ça. Et dans votre tête, vous diriez que vous avez quel âge ? Je me suis arrêtée à 30, oui. Ça se voit. Moi, j'ai 25. Enfin, j'ai 25. C'est l'âge que j'aimerais avoir, en tout cas. Vous n'avez pas hâte d'être plus âgée ? Vous n'avez pas de nostalgie par rapport à quand vous étiez plus jeune ? Non, chaque âge apporte, je trouve des nouveautés et des expériences. Je ne suis pas du tout de nostalgie. Je profite de chaque instant. Je pense que le présent, c'est très important d'en profiter. Et de vivre le moment, la reçue au moment présent. Et vous, alors, est-ce que vous vous sentez bien dans votre âge ou moins bien ? Non, non, mais moi, j'ai 25 ans dans deux semaines, un quart de siècle. C'est plus compliqué. On passe de, on est jeune adulte, adolescent à, on peut rester bête, mais ça, on ne vache pas. Mais on a une certaine responsabilité sociale. À 25 ans, on commence à payer nos impôts, on commence à travailler, on commence à perdre nos cheveux, on prend du bide. Enfin, c'est l'âge du déclin, quoi. Et c'est marrant, c'est marrant aussi de l'autre côté. On a plus de responsabilité, on s'insère plus facilement dans la vie sociale, on travaille. Mais en même temps, c'est une source d'angoisse. On se dit, bon, j'ai commencé là-dedans, dans un métier ou quelque chose comme ça, je vais terminer là-dedans. Donc, ça fait très peur. Est-ce que vous vous sentez bien avec l'âge que vous avez ? Oui, très bien. Je trouve que c'est un âge formidable. On est à la fois indépendant et... Ma mère est là, on est indépendant et à la fois toujours un peu sous la protection de ses parents. C'est un âge formidable, je trouve. Est-ce que vous êtes à l'aise avec cet âge ? Vous vous sentez bien dans cet âge ? Oui, enfin, moi, j'essaie de me sentir toujours bien dans l'âge que j'ai. De ne pas essayer de penser à « je pourrais être plus jeune ». Parce que déjà, à notre âge, mes amis sont un peu stressés de devenir plus vieux. Ouais, ouais. À 22 ans ? Ouais. J'ai des amis qui ont eu 23 ans cette année. Ils sont là, putain, j'ai déjà 23 ans. Et je trouve que ce n'est pas une bonne mentalité. Enfin, il faut être à l'aise avec son âge et on est plus heureux comme ça, je pense. C'est une question difficile, ça. Je ne sais pas. Moi, j'apprécie un peu chaque âge. Je ne sais pas. Je réfléchis. Ce n'est pas trop un sujet de réflexion pour moi, l'âge. Donc, je ne me pose pas trop de questions. Je vis. Voilà. J'essaie de profiter au jour le jour. Même par rapport au confinement. J'ai essayé, par rapport à la crise, j'ai essayé de continuer à vivre à peu près normalement, autant que faire se peut. Et puis voilà. Je crois qu'il faut essayer de profiter de chaque âge. Parce que finalement, la vie passe assez vite. Donc voilà. De quoi on peut profiter à votre âge, alors ? Qu'est-ce que ça vous a apporté la cinquantaine, par exemple ? Ah ben, déjà une assise sociale un peu plus importante, ce qui nous permet de voyager, de vivre. Enfin, si on a un métier qui le permet, de pouvoir voyager, de pouvoir profiter, de pouvoir aussi recréer peut-être davantage de liens avec la famille qui s'est un peu éparpillée à droite à gauche. Le fait que les enfants soient partis étudier, on se retrouve autour de la cinquantaine, soixantaine, à avoir envie de recréer des liens avec les cousins qu'on n'a pas revus depuis longtemps. Voilà, de recréer un peu des liens familiaux, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Vous verriez qu'on est vus comment à 30 ans, aux yeux de la société ? Comme des adultes actifs, on dira. C'est ça. Et est-ce qu'il y a un âge que vous avez hâte d'avoir ? Un âge où vous vous dites là, je pense que je serai accompli, je serai bien. 30 ans. C'est l'âge idéal pour vous ? Je pense que c'est le bon âge, en fait. Ouais, pourquoi ? Parce que justement, comme je viens d'énoncer, c'est juste qu'on a un meilleur salaire, on a une certaine expérience de vie qu'avant un temps. L'expérience, ça vous apporte quoi ? À ne pas faire des erreurs dans sa déclaration d'impôt. Je pense que la trentaine, c'est un bel âge, parce qu'on est encore indépendant financièrement. Et puis on n'est pas forcément… il n'y a pas beaucoup de contraintes aussi. Ouais, et puis on est encore, on a la santé. Oui, c'est vrai, c'est vrai, les trentaines c'est bien. Mais après, c'est-à-dire, ça dépend de comment tu vis ton âge. Tu peux être jeune en santé, être déprimé, être pas bien. Tu peux avoir 60 ans, être très bien, être amoureux. Plus de bel âge, peut-être 20 ans, ouais. Parce qu'on est libre, on est encore jeune, on a moins de désillusions, je pense. Enfin, et il y a plein de belles choses qu'on découvre aussi. Mais après, il faut garder cet état d'esprit toute sa vie, je pense. Ma grand-mère, elle dit souvent qu'elle se sent encore comme s'il avait 20 ans. Donc, j'espère rester comme ça tout au long de ma vie. Un âge que vous avez peut-être hâte d'avoir, ou vous pensez que vous serez bien dans votre vie, dans votre peau ? C'est quoi ? 7 ans. Vous voulez revenir en arrière ? Ouais. Pourquoi 7 ans ? On fait ce qu'on veut, on a encore des rêves, on n'a pas de désillusions, on n'a pas de responsabilité. On fait vraiment ce qu'on veut, parce qu'il y a nos parents qui sont là pour nous aider, enfin, pour certains. Et pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est soit ça, soit l'âge du départ à la retraite, du moment où on arrête. C'est là ou l'autre. Non, moi, je pense, honnêtement, j'apprécie l'âge que j'ai actuellement. Parce que j'ai l'impression d'avoir, justement, d'avoir encore plein de rêves, d'avoir l'ambition de, enfin, en tout cas, de ne pas être les pieds dans un plat et de ne pas pouvoir en sortir. Puis en même temps, je suis majeur, je peux faire ce que je veux, je peux voyager. Toutes les portes sont ouvertes, en fait. Et j'ai l'impression que pour le moment, en tout cas, il n'y en a aucune qui se ferme et que j'ai la possibilité d'aller partout, de voir plein de choses. Est-ce que vous diriez que les gens, en général, ils ont peur de vieillir ? Je pense que les gens ont plutôt peur de la mort que de la vieillesse. Et je pense que c'est un processus normal, mais on ne devrait pas avoir peur de la mort, je pense, ou de la vieillesse, tout quoi. Et vous, vous avez peur de la mort ou de la vieillesse ? Non, je n'ai pas peur, mais je pense que vous célébrez la vie plutôt que la mort et se focaliser là-dessus plus que tout. Et est-ce que vous trouvez que les gens, en général, s'inquiètent de l'âge, de vieillir ? Ah ben, les personnes beaucoup plus âgées, peut-être, oui. Ils rencontrent des problèmes de santé et, bien sûr, ça les fait réfléchir sur leur état physique, sur l'apparition des maladies, voire une réflexion après sur la mort, bien sûr. Les personnes plus âgées, vers 80, 85 ans, mais bon. Est-ce que vous avez peur de vieillir ? Non, en vrai, moi, j'aimerais... Non, non, ça va en vrai pour le coup. C'est pas un truc qui me fait très peur. Je sais pas, je trouve que c'est assez excitant de voir ce qui se passera plus tard. En vrai, il y a plein de trucs que j'aimerais bien vivre plus tard, donc j'ai pas forcément hâte. J'aurais peut-être l'autre somme quand j'aurais tout vécu et que là, j'aimerais plutôt être plus jeune, mais non, ça va. Oui, je pense que tout le monde a un peu peur de vieillir. Pourquoi ? Pourquoi ? Il suffit de regarder les gens très, très âgés, avec la souffrance, la maladie, pour comprendre. La jeunesse, c'est vrai que c'est quand même plus l'énergie, la gaieté, l'avenir. C'est vrai que, par exemple, quelqu'un qui a 29 ans, qui passe à 30 ans, il peut être complètement déprimé, alors qu'à 30 ans, on est en pleine forme. C'est vrai aussi. Mais bon, ça va sur un petit crinot. Moi, je vous parle de la vieillesse, plus de 90, 100 ans, il y a très peu de gens très en forme et très optimistes. Très peu. Tu avais raison. Les 30 ans qu'on perdue de vieillir, du coup, je parle pour moi, c'est aussi quand, dans sa tête, on se met plein de projets qu'on n'a pas accomplis à l'âge de 30 ans, qu'on pensait, je ne sais pas, avoir tel poste de carrière, être marié, avoir des enfants et que ce n'est pas atteint. C'est plutôt des choses comme ça. Ce n'est pas d'être vieux dans le sens de la dégradation du corps, c'est d'être vieux dans le sens où on est en retard sur ce qu'on aurait dû faire. Et à votre avis, le plus bel âge ? Moi, c'est maintenant. Moi, j'aime bien. J'aime bien quand je suis là. C'est sympa, ouais. Ouais, 20 ans, c'est bien. Je pense que de 20 ans à 25 ans, c'est cool, parce qu'il n'y a pas trop de problèmes financièrement, ça commence à aller bien et tout. On ne paye pas encore d'impôts ? Non, vraiment, ça va, mais je ne sais pas. C'est cool. En fait, c'est l'âge idéal, c'est tous les âges, je crois. Et le tout, c'est surtout de le vivre pleinement. Et c'est le plus important, à mon avis. Bon, on s'en raconte quand on est un petit peu plus vieux, bien sûr. Mais c'est vrai que je pense que tous les âges sont idéaux. Le tout, c'est de les accepter et de les vivre pleinement, en effet. Merci beaucoup, les amis, d'avoir regardé notre épisode. On espère qu'il vous a plu. Écrivez-nous en commentaire quel âge vous avez. On est très curieuses. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. À bientôt. Sous-titrage ST' 501